Résister aux mauvais désirs Cette animation est seulement pour les chrétiens. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a parlé en me disant « Je vois plusieurs personnes qui croient en moi et qui ont constamment marché avec, ayant dans leur vie des désirs mauvais. Dis-leur d'arrêter de marcher avec les désirs mauvais maintenant, qu'ils leur résistent et qu'ils se tournent vers moi. Et mon Père vous enverra son Esprit qui habitera en vous. Que sont les mauvais désirs ? C'est lorsque l'on désire ardemment, énormément quelque chose de mauvais. C'est la désobéissance à Dieu. Ainsi lorsque l'on parle de mauvais désirs, cela se réfère à Aux désirs pécheurs, aux désirs charnels, aux convoitises charnels. Un mauvais désir pour les choses de la terre. Mais d'où viennent les mauvais désirs ? Ils viennent des semences de ton ennemi. Lire Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30. Les semences de Dieu. La mauvaise herbe de l'ennemi, la mauvaise semence de l'ennemi. Qui est ton ennemi ? Satan. Le mot hébreu pour Satan signifie adversaire, ennemi. S'il vous plaît, écoutez ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 7. C'est pourquoi il y a encore aujourd'hui plusieurs chrétiens qui continuent de marcher ayant en eux les mauvais désirs. qui les conduiront à la destruction. Je vais vous donner un exemple. En Genèse au chapitre 3 des versets 1 à 6. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun des arbres du jardin ? Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin ? Et si vous ? Et vous ne devez pas le toucher ? Ou alors vous mourrez. Mais vous ne mourrez certainement pas. Car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voyez-vous, Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu en prenant et en mangeant de ce fruit. Mais pourquoi est-ce que Ève voulait en manger ? Lisons attentivement, je l'ai, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Cela implique un mauvais désir. Les mauvais désirs peuvent vous pousser à désobéir au commandement de Dieu, de la même manière qu'Adam et Ève désobéirent au commandement de Dieu. Tu as un cœur. Les mauvais désirs. Cela peut être le désir du pouvoir, du sexe, du plaisir, de l'orgueil. Et les mauvais désirs peuvent vous pousser, vous conduire à faire quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Ce prédicateur est en train de parler au sujet de la soumission des femmes à leur mari. Cette femme chrétienne ressent du mécontentement parce qu'elle n'est pas contente avec le prédicateur. Elle n'est pas d'accord avec lui. Et les mauvais désirs dans son cœur l'ont conduite à être rebelle au commandement de Dieu, à se rebeller contre les commandements de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu autorise à chaque femme de se soumettre à son mari ? Les désirs mauvais. Je ne me soumettrai pas à mon mari dans ma vie. Il est hors de question. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3 Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je devrais parler à mon mari une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je veux divorcer. Oui, je suis d'accord avec toi. Nous sommes des chrétiens qui sont mariés, mais dans mon cœur, je sens que je ne veux pas me soumettre à toi. Les désirs mauvais. Jacques chapitre 1 verset 14 A cause des mauvais désirs dans son cœur, il a commencé à être poussé à regarder de la pornographie sur Internet. De sorte que cet homme chrétien a peu à peu commencé à perdre de l'intérêt pour sa femme qui est une chrétienne, qui l'aime. Ha ha ha, ça c'est mon garçon. Achète ça parce que tu es une fille chaude, sexy et tous les hommes te désireront ardemment de manière désespérée. Et ce couple chrétien est en train d'avoir une violente dispute. Tu ne comprends pas ce que je veux. Je ne suis pas ton esclave. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es toujours en désaccord avec moi ou en désaccord avec Dieu. Dis-le-moi. Que veux-tu ? Dis-moi ce que tu veux. Les mauvais désirs. Je veux divorcer de toi. Je veux ma liberté. Je veux être libre dans ma vie. Ne t'en fais pas de ça. Tu es un homme libre. Peu importe ce que tu veux. Tu peux te remarier. Et cette femme chrétienne est allée célébrer son divorce dans une discothèque. Ce chrétien divorcé sera jugé, à moins qu'il ne s'en repente. Jésus t'appelle et te dit « Résiste aux mauvais désirs maintenant » et « Retourne à lui » de Timothée chapitre 2 verset 22. « L'œuvre du Saint-Esprit te permet d'être maître de toi-même, la maîtrise de soi et de fait de dominer sur les mauvais désirs. » Au revoir. Dieu vous bénisse. 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 Dieu vous bénisse.